Musique Chers amis de TV Liberté, en ces temps hautement politiques, j'ai eu à cœur de vous présenter des livres d'une grande importance. Vous avez entendu Olivier Rouault sur son livre « Tu ne voteras point » et ce matin nous allons rendre hommage au livre de Gérard Bedel qui s'appelle « Précis d'histoire de l'action française ». C'est publié aux éditions des CIM, dans la collection Hérodote. Et pour le faire, nous avons demandé l'aide de l'un de ses amis, M. Hugues Petit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de nous aider à traiter ce livre puisque cette émission est un hommage à Gérard Bedel qui nous a quittés la semaine dernière. Je connaissais Gérard Bedel, j'ai fait plusieurs émissions avec lui. La dernière, c'était sur le gaullisme, maladie sénile de la droite. Il a écrit beaucoup de très beaux livres, tous très intelligents. Et surtout, ce que j'aime chez cet historien, c'est l'actualité de ses pages. Il n'étudie pas l'histoire pour éclairer le passé, il écrit des livres d'histoire pour éclairer le présent. Et c'est tellement vrai que je parle de lui au présent puisqu'il est toujours là. Monsieur Petit, vous êtes universitaire, docteur en droit, diplômé en histoire et en sciences éco. Et vous avez été maître de conférences à l'université de Grenoble. Et vous avez écrit des livres, l'Église, le Sillon et l'Action française. Et vous avez, avouant tout, vous avez été membre du bureau politique du Front National et président du conseil scientifique du Front National. Et aujourd'hui, vous êtes président du conseil scientifique de Civitas. Et c'est à Civitas que je vous ai rencontré. Et responsable de la rédaction de cette belle revue Civitas. Je voudrais vous demander, ce petit livre est très petit, 300 pages, mais il est d'une précision extraordinaire. Il s'appelle Préci, d'histoire de l'action française. Est-ce que vous, qui connaissez infiniment de choses et qui avez déjà écrit, vous avez encore appris quelque chose en lisant ce texte ? Oui, certainement. Toutefois, avant de répondre précisément à votre question, je voudrais moi aussi m'associer à cet hommage à Gérard Bedel, qui était un homme d'une parfaite courtoisie, d'une grande gentillesse, d'une très vaste culture. Vous évoquiez ici un livre relativement petit, presque 300 pages tout de même. Gérard Bedel aurait pu rédiger 1000 pages facilement parce qu'il était vraiment érudit sur cette question de l'action française. Je veux également lui rendre hommage en tant que responsable de la rédaction de la revue Civitas. Vous y faisiez allusion à l'instant, puisque à plusieurs reprises, Gérard Bedel nous a donné des articles de haute qualité. Alors maintenant, pour dire si ce livre m'a appris, on apprend toujours en lisant un livre écrit par un homme qui est un érudit, mais je dois dire qu'en fait ce livre s'adresse à deux types de publics. D'une part, je dirais des gens qui ne connaissent pas l'action française, je pense à des jeunes en particulier, et là, le génie de Gérard Bedel, c'est de faire une présentation qui est à la fois complète, précise et très accessible. Je pense que pour un premier contact avec l'action française, ce livre est absolument parfait. Et pour des gens comme nous, qui sont un peu plus âgés, qui connaissons un peu plus de choses, eh bien, ce livre est vraiment une référence. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai consulté tel ou tel chapitre de ce livre et j'ai trouvé des renseignements précis et j'ai été absolument enchantée de ces consultations. Malgré mon grand âge, j'ai appris énormément de choses parce qu'en fait, l'action française n'était pas au programme de notre histoire. Et puis, il y a un tel discrédit jeté sur l'action française, savamment orchestré. Que pensez-vous de la différence des réputations entre Céline et Maurras ? Gérard Bedel écrit Céline provoque une voluptueuse répulsion, mais Maurras glace et effraie le contemporain. La dialectique de Maurras glace et effraie le contemporain. D'abord, cette phrase, elle est très intéressante parce qu'il est évident que Céline, avec ses excès, on peut se dire, il exagère, il exagère, voilà, tout ce qui est exagéré n'est pas crédible. Mais le problème de Maurras, c'est que sa dialectique, qui est rationnelle, c'est parfaitement organisé, cadré, cette rationalité, elle est très inquiétante, finalement, parce que quand les gens la comprennent, ils comprennent qu'ils marchent vers un gouffre. Qu'en pensez-vous ? – Oui, je suis parfaitement d'accord. Et j'ai beaucoup apprécié en particulier ces phrases de Gérard Bedel, qui sont absolument magnifiques et très profondes. Et je l'ai dit en entier, la langue et le style de Céline font partie de la modernité destructrice de l'ordre classique. Et je crois que là, il met vraiment le doigt sur l'essentiel, parce que quand on compare les deux auteurs, je serais tentée de dire que Céline est beaucoup plus scandaleux que Maurras. Quand vous prenez les pamphlets de Céline, ils sont infiniment plus racistes que tout ce que peut écrire Maurras. Et pourtant, comme vous dites, il est reconnu par la République. Mais pourquoi est-il reconnu par la République ? Au fond, parce qu'il est dans la modernité, alors que Maurras, lui, est dans le classicisme. Finalement, je serais tenté de dire que Céline ne remet pas fondamentalement en cause le système qui existe. Alors que, comme vous l'avez dit excellemment, Maurras, véritablement, par sa pensée classique, par sa conception de l'ordre, remet très profondément en cause cet ordre, ou plutôt ce désordre républicain. – Oui, vous avez raison. De toute façon, on ne peut pas comparer des écrivains. On ne met pas les écrivains dans une balance. Et l'expérience de Maurras n'est pas celle de Céline. Céline est allée à la guerre. Céline soignait les blessés. Et Céline ne s'en est jamais remis qu'on envoie une jeunesse à la guerre pour des raisons bien malhonnêtes. – Oui, si vous me permettez d'ajouter un mot quand même, Maurras a beaucoup souffert par personne interposée au moment de la guerre de 1914. Et d'ailleurs, si vous regardez ses prises de position, elles sont différentes après la guerre de 1914. Par exemple, je serais tenté de dire qu'il s'est adouci, précisément au contact de la France. Parce que pour lui, ce sang français versé, c'était quand même la chose la plus épouvantable qui soit. – Bien sûr, bien sûr. Dans cette autre audité, Gérard Baudelne cite Abel Bonnard, qui est quand même étonnant, elle est modérée. – La France est le seul pays où la nation est en permanence un gouvernement contre soi, le seul où une guerre sinistre et grotesque ait été déclarée à Dieu, le seul où l'enseignement officiel n'est pas d'autre tâche que de détruire obstinément tout ce qu'il devrait observer et dérobe à la nation la reconnaissance de sa propre grandeur. La République est le seul régime où rien de sublime, ni seulement d'honnête, n'est donné en aliment à un peuple dont l'âme est à jeun. C'est le seul régime qui, pressé de tous côtés par les choses, ne parle jamais un langage qui leur réponde, le seul où les problèmes les plus importants ne puissent pas être résolus, ni même posés, parce que l'intérêt du parti régnant entretient partout des fictions qui séparent la nation du réel. – Très, très, très beau passage. – C'est un passage extraordinaire, mais… – Très actuel, et vous l'avez fort bien lu, je vous en félicite. – Il faut lire… – Ça m'aurait été bien incapable, mais c'est un ouvrage tout à fait remarquable, qui d'ailleurs, je le signale, vient d'être réédité par la maison d'édition Contre-Culture, et à ma connaissance, il n'avait jamais été réédité depuis, en tout cas, il était introuvable. – Alors il est. – Je voudrais insister sur la fin de la citation que vous avez donnée, à savoir que dans ce régime que nous connaissons, et là, c'est vraiment d'une actualité totale, les problèmes les plus importants ne peuvent pas être posés. C'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. On nous focalise sur ce qui se passe en Ukraine, et qui, au fond, ne nous concerne pas directement, parce que nous ne sommes pas menacés d'une invasion russe en France. Alors qu'il y a aujourd'hui des problèmes extrêmement graves, chacun voit bien lesquels, et ces problèmes, en pleine campagne électorale, sont totalement occultés. Donc on voit vraiment l'actualité. Et ce qui est aussi très d'actualité dans l'ouvrage, complètement d'actualité dans l'ouvrage de Bonnard, c'est cette idée des modérés. Finalement, ces modérés, ce sont les pires, parce qu'ils ne veulent jamais s'engager totalement, ils ne vont jamais au bout de leurs idées, et finalement, ils laissent faire tout le mal en permanence. – Oui, c'est un livre étonnant que j'ai lu très très jeune, et je ne m'en suis jamais remis de cette vérité. C'est un livre extrêmement étonnant. Alors, dans quel paysage, Charles Maurras crée-t-il l'action française ? – Alors, ça, c'est aussi un point très intéressant et très bien montré de manière très claire par notre ami Baudel. Au fond, vous avez deux origines, je dirais, l'action française. Il y a une origine immédiate, qui est, tout le monde le sait, l'affaire Dreyfus. Je ne m'y étends pas. L'affaire Dreyfus, on peut dire, en gros, qu'elle commence vraiment avec la lettre de Zola dans l'Aurore, la fameuse lettre j'accuse. Il faut noter que cette lettre est de 98, 1898, et que l'action française est créée l'année suivante, en 1899, et j'y insiste par deux républicains, Vaugeois et Pujot. Et puis, il va venir s'agréger à un troisième, qui est le seul monarchiste au début, qui d'ailleurs est un monarchiste qui s'est converti. Il n'est pas né monarchiste, contrairement à ce qu'ont dit certains. Et on voit une fois de plus, d'ailleurs, dans cette affaire, que les grandes choses en histoire et en politique, elles sont la rencontre d'une situation et d'un homme. La situation, donc, on l'a vu, c'est le contexte immédiat de l'affaire Dreyfus. Mais si l'on va chercher un peu plus loin, c'est la défaite de 1870. Et vous avez comme ça dans l'histoire, les historiens le savent bien, des dates où l'on voit toutes les cartes politiques redistribuées. La révolution de 1789, par exemple, la défaite de juin 40, pour ne prendre que ces exemples. Mais 1870, on a peine à l'imaginer aujourd'hui, c'est véritablement une remise en cause étonnante, enfin, étonnante, étonnante, je devrais dire, pour les intellectuels français. Pourquoi ? Parce que la France est à la fin du Second Empire, qui, il faut le dire, a eu pas mal de réussites, notamment dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine de la stabilité politique. La France se considère, c'est un empire, comme un pays extrêmement fort, qui défie la Prusse, qui pense ne faire qu'une bouchée de la Prusse, et qui est mangée littéralement, dévorée, écrasée par la Prusse. Et donc, à partir de là, un certain nombre de gens vont se poser des questions. Et vous allez avoir des conversions, et notamment, je pense à deux conversions qui sont bien connues, celle de Thelm et celle de Renan. Et finalement, ces deux écrivains, qui se ressemblent par bien des aspects, qui sont des héritiers de 1789, qui sont des héritiers de la France révolutionnaire, eh bien, vont remettre en cause cet héritage révolutionnaire. Et c'est dans ce contexte, dans ce contexte, où beaucoup de gens s'interrogent, où beaucoup de gens commencent à remettre en cause la France révolutionnaire, au fond, que dit Renan ? Et il dit, la défaite de 1870, c'est la défaite de la France révolutionnaire face à un pays qui est dans une logique d'ancien régime, à savoir la Prusse. Donc, au fond, on s'est trompé, il faut revenir. Et donc, Renan, qui est aujourd'hui encore une idole pour les Républicains, est en fait un fenseur très sévère du régime né de 1789. Et que fait Maurras face à cela, ou dans ce contexte, plutôt, il apporte une doctrine. Beaucoup de gens ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils pensent qu'il faut faire quelque chose. Mais au fond, comme un peu aujourd'hui, ils sont dans différentes formations politiques, dans différents groupes. Et lui, il va réussir à les fédérer autour de l'idée monarchiste. Ce qui est très important, d'ailleurs, c'est d'observer que le maître ouvrage de Charles Maurras, c'est l'enquête sur la monarchie. Beaucoup plus que, par exemple, mes idées politiques, qui est une présentation un peu systématique de la pensée royaliste. Et pourtant, l'ouvrage qui va faire basculer l'opinion, et les intellectuels en particulier, c'est l'enquête sur la monarchie, et qui est en fait un dialogue que Maurras a avec un peu tous les gens qui comptent à son époque. Et un dialogue autour de quel thème ? Est-ce que le salut public, aujourd'hui, c'est la monarchie ? Et il parvient à convaincre quantité de gens, et tous ces dialogues sont publiés dans un gros volume qui s'appelle l'enquête sur la monarchie. Et ce faisant, vos joies et pugeots dont on parlait tout à l'heure, qui sont au début de bons républicains quand ils créent l'action française, vont basculer, comme beaucoup d'autres, à la monarchie. Voilà, je crois, le contexte de la création de l'action française. – Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Il y a une autre chose qui éclaire très très bien, Gérard Bedel, vous parlez de salut public, de bien commun, quel est le bien commun pour un peuple, quel est le bien commun pour la France. et j'aimerais qu'on aborde maintenant cette thèse de Charles Maurras qui n'est pas toujours bien comprise, qui est sa lutte contre le romantisme. L'accusation du romantisme et de l'individualisme qui va partir de la Renaissance et qui va s'accentuer avec la réforme et le libre-examen, en quoi est-ce que ce romantisme va altérer la nation ? – Alors, d'abord, je voudrais signaler qu'il y a un problème qui est plus général, qui est le problème du lien existant entre culture et politique. Ça, c'est une chose que la gauche a parfaitement intégrée. Les gens de gauche font du culturel. Et à l'inverse, la droite modérée a abandonné totalement ce champ à la gauche. Or, la culture d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. Pourquoi ? Parce que la culture forme les mentalités. – Bien sûr. – Et une fois que vous avez formé les mentalités, vous avez préparé les votes. – Mais monsieur, on a donné le ministère de la Culture à des communistes. après la guerre. – Bien sûr. Et donc, là, vous avez un lien qui est très général. Et vous observerez d'ailleurs que Maurras a dit, c'est cité par Bedel, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais que leur nationalisme fut d'abord esthétique avant d'être politique. Donc, une prise de conscience d'ordre culturel avant même d'avoir une prise de conscience d'ordre politique. Alors, qu'est-ce que le romantisme ? Bon, pour dire les choses de manière presque caricaturale, mais je ne crois pas fausse, le romantisme, c'est l'exaltation du sentiment. Et d'ailleurs, ça, on le voit dans la politique actuelle. Il y a une image qui me revient, c'est l'image de ce malheureux enfant qui était mort sur une plage. et donc, on a vu cette image partout et à partir de là, on a pris plusieurs mesures favorisant l'immigration. Et on est sur deux plans qui sont totalement différents. Tout le monde a un cœur. Même Valéry Giscard d'Estaing disait dans son fameux débat avec François Mitterrand, tout le monde a un cœur. Les gens de gauche veulent se présenter comme ayant le monopole du cœur. Non, tout le monde a un cœur. La question n'est pas de savoir si nous avons un cœur. La question est de savoir si c'est le sentiment qui doit dicter notre politique. Mais le sentiment conduit aux pires excès. Ce sont les sentiments qui ont conduit les septembriseurs au moment de la Révolution. Ce sont d'une certaine façon les sentiments qui ont conduit à jeter des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, au contraire, en politique, il faut raison garder. Pour illustrer votre propos, Hugues Petit, je cite un morceau de la préface du chemin de paradis de Maurras. « Qui cherchera le sens des choses ? On ne veut plus qu'en être ému. Il n'est jamais question aujourd'hui que de sentiments. Les femmes, si brisées et humiliées par nos mœurs, se sont vengées en nous communiquant leur nature. Tout s'est efféminé depuis l'esprit jusqu'à l'amour. Tout s'est amoli. » C'est très intéressant, ça. Que dirait-il aujourd'hui ? Que dirait-il aujourd'hui ? Et vous voyez, cette question de la rencontre de l'art et de la politique est très ancienne. Déjà, chez Platon, vous trouvez cette idée qu'un des éléments de décadence, c'est la musique. Même si on peut prendre ses distances par rapport au jugement de Platon, c'est qu'il fait le lien entre les deux. Et pour revenir au romantisme, Baudel le montre très très bien. Il dit, je le cite à plus ou moins de mémoire, mais quelque chose du genre « Le romantisme refuse tout principe absolu. » C'est ça qui est absolument... Et l'exaltation du « moi ». Et c'est l'exaltation du « moi ». On ne peut pas faire peuple si chacun arrive en disant « et moi, et moi, et moi ». Si vous n'avez pas de principe absolu, évidemment, il n'y a plus qu'un seul principe absolu, c'est le « moi ». Et donc, à partir de là, vous détruisez tout groupe social et en particulier la nation. Et puis, bon, actualité de Maurras avec sa question « La démocratie moderne, tuera-t-elle la France ? Tuera-t-elle l'homme ? » Tout à fait. Ou on y est aussi ? Tout à fait. Ça, ça a été son credo depuis le début jusqu'à la fin. Pour lui, la démocratie, c'est le mal. La démocratie, c'est la mort. Alors, parfois, on dit qu'il y a un peu une contradiction chez Maurras puisqu'en même temps, c'est un grand admirateur d'Athènes. Mais la démocratie athénienne est très éloignée de celle que nous connaissons aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Alors, on va terminer ce rapide topo sur ce livre. Mais, encore une fois, c'est un livre extrêmement important. C'est un livre d'une actualité étonnante. C'est un livre richissime. Je vais vous poser cette question. monsieur Petit, en reprenant le récit d'Henri Bordeaux, ce grand écrivain qui raconte à Maurras qu'un paysan, devant sa maison, écroulé par une bombe, s'exprime en disant « Les murs sont bons. » Sous-entendu, je vais pouvoir la reconstruire. Est-ce que vous pensez que nous avons encore aujourd'hui des murs ? Oui, il faudrait se poser la question. En effet, un mot quand même sur Henri Bordeaux. Vous savez, d'ailleurs, c'est dit dans le passage que vous citez, que c'est lui qui a accueilli Maurras à l'Académie française. Et déjà, par rapport à aujourd'hui, on imagine difficilement un homme comme Maurras entrer à l'Académie française. Et il est accueilli donc par Henri Bordeaux qui cite effectivement une anecdote qui a donné le titre d'un de ses ouvrages intitulé justement « Les murs sont bons » et sous-titré « Nos erreurs et nos espérances ». Cet ouvrage, Henri Bordeaux l'avait écrit, ce n'est pas inutile de le rappeler, dans le contexte de la défaite de 1940 et au moment effectivement où la France s'est écrasée sous les bombes, eh bien, il y a là un parallèle qui est intéressant, une image qui est intéressante. Les murs sont bons. Ben oui, la France peut sembler détruite, mais les murs sont bons. Et d'ailleurs, on va voir dans les années qui suivent une véritable révolution nationale, quel que soit le jugement qu'on puisse porter dessus, mais le fait est qu'il y a eu un sursaut français et notamment un sursaut dans un domaine qui me tient à cœur qui est la démographie. Car c'est une question que les politiques perdent beaucoup trop de vue et qui est essentielle. la démographie est la clé de pratiquement toutes les évolutions futures. Et donc, ceci nous amène à votre question. Est-ce que les murs sont bons ? Alors, on peut avoir une vision optimiste et une vision pessimiste. La vision optimiste, c'est qu'il y a indubitablement un génie français, c'est qu'il y a dans les difficultés que nous connaissons un certain nombre de précédents qu'on peut méditer, on a vu des sursauts, il y a une énergie dans ce peuple, il y a aussi une faculté d'intégration. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger et qui sont parfaitement intégrés et qui sont même des citoyens habitants. Sans vouloir rentrer dans la politique politicienne, personne ne peut nier qu'Éric Zemmour, par exemple, qui est, comme il dit, un petit juif venu d'Afrique du Nord, c'est véritablement est devenu français. D'ailleurs, il est même, je crois que je ne traite pas un secret, il est morassien. Donc, il y a quand même des éléments qui donnent à penser qu'il peut y avoir un sursaut. Mais d'un autre côté, comme je le disais à l'instant, il y a des pesanteurs démographiques. Il y a quand même des millions d'immigrés qui arrivent chaque année et qui, en plus, appartiennent à une civilisation, la civilisation islamique. Et on voit bien que cette civilisation est concurrente de notre civilisation française, avec un risque, peut-être, de submersion à terme. Donc, est-ce qu'on peut être optimiste ? Je crois qu'il faut l'être parce que si on ne l'est pas, on est perdu, on ne se battra pas. Mais il faut savoir quand même que la situation est extrêmement dangereuse. – Hugues Petit, merci beaucoup de cet exposé extrêmement synthétique et brillant. Chers auditeurs, vous avez compris que le précis d'histoire de l'action française de Gérard Baudel aux éditions des CIM est un livre précieux par les temps qui courent. Je vous conseille aussi de lire la revue Civitas qui est une excellente revue que vous dirigez, Hugues Petit. Et merci pour tout cela. À très vite, – Merci surtout à vous de nous avoir invités. – Au revoir, monsieur. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.